Ô Marie, notre mère, nous te proclamons bien heureux. Pour notre première grande activité, vous êtes venus très nombreux. C'est vraiment sincère, je vous dis merci. Merci aux sénateurs et sénatrices, vous avez su mobiliser vos membres associés, vous avez dit ce qu'il fallait, vous avez bien communiqué, c'est ce qu'on attend de vous. Aujourd'hui c'est le pèlerinage de Cézins de la Fraternité Nos Dames de Montligeon, à laquelle j'appartiens sur ma paroisse. Donc je suis venue me joindre aux autres frères et sœurs pour porter en prière nos fidèles défunts. Ils occupaient la place que nous avons en tant que pèlerin sur terre, et demain c'est nous qui allons les rejoindre. Ces personnes ont besoin de nous pour que nous puissions les présenter au Seigneur qui les délivre de ce qui les empêche de le voir face à face. Donc c'est important et c'est biblique aussi. Donc nous n'inventons rien, nous ne faisons que suivre le Seigneur dans tout ce qui nous est proposé dans la parole de Dieu. Il m'est arrivé un jour de faire une expérience en revenant des études. J'aimais, j'aime bien, en marchant, louer le Seigneur. Et j'ai eu un flash d'un décès d'une religieuse dans la communauté où j'étais pour mes études. Et quand je suis rentrée, c'est cette religieuse qui m'a accueillie. Donc je me suis dit, oh mais toi tu commences à être un peu folle. Et quand je l'ai vue, je l'ai chahutée, je suis montée en chambre et pas plus de cinq minutes après, j'entends dans l'interphone « Descendez, descendez, Sœur Jeanne vient de tomber, la Sœur venait de décéder. » Alors je me suis dit que le Seigneur nous parle. Quelquefois quand nous sommes disposés, il nous parle et tout ça. Et il y a des personnes qui ont des contacts souvent avec ces âmes du purgatoire qui nous partagent les expériences qu'elles ont. Et souvent quand on recoupe les informations, elles concordent. Alors je me suis dit, c'est important. Puisque tous, comme on dit, toute vie aussi longue soit-elle doit finir, autant se préparer à ce jour-là. Parce que moi je dis que si le Seigneur doit me prendre, et c'est le contrat que j'essaye de tisser avec lui, c'est un vol direct. Et un vol direct, c'est de ne pas passer par le purgatoire, c'est d'aller directement au Seigneur. Donc pour moi c'est toute cette action charitable que je mène pour pouvoir avoir accès à ce vol direct. Vous voyez le nombre de personnes qui ont répondu, c'est au-delà de notre attente. Nous sommes vraiment satisfaits. Et les pèlerins nous ont félicités. Ils sont contents, qu'est-ce que nous nous pouvons dire ? Au niveau des Mont-Ligion, on a à peu près 50 paroisses qui sont venues, au niveau des groupes. En disant que Mont-Ligion c'est pour les défunts seulement, c'est une erreur. À Mont-Ligion, nous prions et pour les défunts, et pour les vivants. Parce que hier, les défunts étaient comme nous. Demain, nous qui sommes vivants, nous serons comme eux. Donc c'est une affaire de tout le monde, communion des saints, les vivants comme ceux qui sont déjà partis. Et la prière, c'est tous les mois, c'est tous les jours. Mais novembre est spécial, parce que ce mois a été choisi par l'église pour commémorer les défunts. Et la prière, c'est tous les jours, c'est tous les jours, c'est tous les jours. Et la prière, c'est tous les jours. Sous-titrage ST' 501